Une scène digne d'un film d'action s'est produite en France cette semaine alors qu'un fourgon cellulaire a été attaqué. Regardez bien. Le plan épervier a été déclenché. Un homme s'est évadé. Deux hommes sont morts. Nous n'économiserons aucun effort, aucun moyen. Nous les traquerons, nous les trouverons et je vous le dis, ils paieront. Alors ça s'est passé mardi en Normandie, dans le nord du pays. Deux agents, vous l'avez entendu, ont été tués dans cette fusillade qui a mené à l'évasion d'un prisonnier. Il s'appelle Mohamed Amra, alias La Mouche. C'est son surnom. Il est depuis mardi l'individu le plus recherché dans le pays. Avec nous pour en parler, Théophile Simon, qui est journaliste indépendant en France. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous à l'émission Contexte ce soir. C'est très apprécié. Parlez-nous d'abord de cet individu. Qui est Mohamed Amra, au juste? Mohamed Amra est un bandit de moyenne envergure, disons. Il a 30 ans. Il est originaire de la Normandie, justement. Et cet homme a eu affaire à la justice très tôt dans sa vie, à partir de l'âge de 11 ans. Entre ses 11 et ses 14 ans, il a été condamné plus d'une quinzaine de fois pour des petits recels, pour des petites exactions. Et puis, arrivé à l'âge adulte, il a commencé à faire de nombreuses infractions, parfois des crimes, des vols, des violences. Il a été condamné près de 18 fois par la justice jusqu'à ses 30 ans. Encore une fois, il a été condamné la dernière fois il y a quelques semaines seulement. C'est un homme qui aussi évoluait près du narcotrafic marseillais. Il était connu pour évoluer dans le trafic de drogue. Il a été condamné pour recel et extraction, pour vol et extraction à main armée, il y a quelques années. Il purgeait une peine d'environ 18 mois de prison depuis 2022. Mais la justice le soupçonnait. Il ne l'avait pas encore condamné, mais il l'avait mis en examen pour des faits encore plus graves, cette fois-ci d'enlèvement, ayant conduit la mort, complicité de meurtre. Donc la justice était en train de le mettre en examen dans deux endroits, à Rouen et à Marseille. Et c'est lors d'un déplacement que cette attaque est survenue, une attaque très violente. On voit les images présentement. Ça ressemble à une opération hautement planifiée. Est-ce qu'on sait qui était derrière ça? On ne sait pas. De nombreuses interrogations se posent parce que, justement, comme je viens de vous expliquer, Mohamed Amara n'était pas un ponte du grand banditisme. C'était quelqu'un de moyenne envergure, connu pour des faits de vol, de violence, mais condamné à seulement, entre guillemets, 18 mois de prison. Alors certes, la justice le soupçonnait de complicité de meurtre, mais ce n'était pas encore établi. Alors on peine à comprendre comment un homme pareil a pu mobiliser de tels moyens, de telle ampleur, un commando, un véritable commando armé avec des gens de sang-froid très professionnels qui sont capables d'aller tuer comme ça, calmement, des agents pénitenciers. C'est extrêmement impressionnant. Il y a quelque chose qu'on ne s'explique toujours pas. L'action, la violence de l'action ne va pas complètement avec le profil de Mohamed Amara. Et d'ailleurs, sa mère, qui était interviewée par des médias français aujourd'hui, ne comprend pas davantage qu'est-ce qui a pu mener son fils à s'embarquer dans une telle évasion. Est-ce qu'il est possible qu'il ait été capturé non pas par des complices ou aidé par des complices, mais plutôt par des gens d'une bande rivale, d'une bande criminelle rivale? Eh oui, c'est un scénario que la police et les enquêteurs ne peuvent pas exclure parce que justement, comme on vient d'en discuter, la façon à opérer le commando ne va pas avec le profil de Mohamed Amara. Alors on se demande, sachant qu'il était impliqué potentiellement selon la justice dans des affaires de complicité de meurtre et d'enlèvement, est-ce que ce n'est pas une bande rivale, notamment à Marseille, dans le narcotrafic, qui a voulu se venger? C'est une piste qu'on ne peut pas exclure, notamment parce que Mohamed Amara avait voulu scier les barreaux de sa cellule il y a encore quelques jours, c'est ce qu'annonce l'enquête. Alors pourquoi chercher à scier les barreaux de sa cellule si on a un commando armé qui vous attend au péage quelques jours plus tard? Ça n'a pas de sens. Donc on se demande si Mohamed Amara était complètement au courant de ce qu'il attendait ce jour-là au péage d'un carbine. Il est en cavale, cet individu, depuis mardi. Est-ce que les autorités françaises ont donné des instructions publiques sur quoi faire si jamais ils le croisent? Oui, alors l'instruction, elle est très claire. Il faut tout de suite appeler les autorités. Ils ont déployé un numéro d'urgence. Il y a plusieurs scénarios qui s'annoncent. La traque peut être longue. Les grands criminels français, les grandes évasions de ces dernières années ont rarement été résolues tout de suite. Il a fallu souvent attendre trois, quatre mois et parfois même plusieurs années avant de remettre la main. Donc il est possible que Mohamed Amara et ses complices soient dans la nature pour encore de longues semaines. Est-ce qu'il est considéré dangereux par les autorités? Absolument. Il est considéré dangereux, notamment les gens qui l'accompagnent, qui ont tué de sang-froid des agents pénitenciers en pleine lumière, en plein jour, devant des dizaines d'automobilistes éberlués. Il est considéré comme aujourd'hui l'ennemi public numéro un. Il y a 350 enquêteurs de police qui sont à ses trousses. C'est beaucoup. Il est assez peu probable qu'il puisse soutenir une telle cavale pendant très longtemps. Ça fait quand même beaucoup de moyens derrière lui. Alors j'imagine en terminant que c'est un très gros sujet de conversation actuellement en France, n'est-ce pas? Oui, c'est un très gros sujet de conversation. C'est l'effroi et c'est aussi un gros sujet de polémique dans la classe politique. On accuse évidemment le ministère de la Justice de laxisme. Pourquoi Mohamed Amara, qui était un personnage dangereux, les faits l'ont prouvé, n'était escorté que si faiblement? Ça relance aussi le débat sur le narcotrafic, sur la légalisation même du cannabis qui aboutit à ce que des gens comme ça fassent des trafics qui finissent parfois par des exactions très impressionnantes comme cela. Donc ça crée le débat en France sur l'absence de moyens de la justice, mais aussi sur que faire avec le trafic de drogue. Là, la gauche et la droite ne sont évidemment pas d'accord. Il y en a qui poussent pour une posture très, très dure et d'autres qui plaident pour une légalisation, pour couper l'herbe sous le pied, justement, de ces narcotrafic et de gens comme Mohamed Amara. Alors c'est un dossier qu'on va continuer à suivre, évidemment. Théophile Simon, journaliste indépendant en France, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à vous.